Musique Applaudissements 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 Alors, ces trois jours doivent être l'occasion d'honorer notre tradition, nous les écologistes, de battre, discuter, engueuler, c'est si Jean-Marie s'en m'en est fait demain. Applaudissements 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 On peut s'en gueuler bien sûr, mais s'il le faut, dans le seul but de préciser, notre projet au service des éditions des territoires. Applaudissements 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 Alors, si parfois, on va se mentir, c'est-à-dire que tant on a eu un peu de mal à faire de la politique autrement. Applaudissements Et bien, au moins, on va profiter de ces journées pour faire de la politique comme il faut. Applaudissements 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 Est-ce que ça n'a pas un coup d'aépicologie ? Rien ? Rien ? Attention, pas de six minutes. Non, ça ne peut pas être dans l'Ecologie des Verts, parce que moi j'ai le temps à dire E-L-E, n'est pas, et je le dis avec mon cœur, ce n'est pas juste une machine électorale. L'Europe Écologie des Verts, je te regarde, Emma, c'est une belle et grande boite, une idée, et vous pouvez tous être fiers de vous. En tant qu'élu locale, je voudrais dire mon accouchement à ma région, même si parfois c'est l'accent belge qui est mon lien, je voudrais vous dire que cette région, moi, je la vis et je l'ai vécue grâce à Marie-Blandin. C'est une terre unique, le Nord-Pont-de-Calédonie. Et je pense à Marie-Blandin, avec qui j'ai travaillé longtemps, notamment ce combat contre l'amiante, avec ses veuves qui se sont battues pour reconnaître que l'amiante était dans la force. Le Nord, c'est le lieu où est né le logement social. Le Nord, c'est aussi là où sont les premières mutuelles, les premières coopératives. Le Nord, c'est une terre de labeur. On n'a pas besoin de vous aider Bertrand pour se mettre au travail. Le Nord, c'est une terre d'innovation qui ne peut pas se replier sur elle-même comme le premier Marine Le Pen. Le Nord, c'est une terre de prédilection pour l'écologie. Et ça tombe bien, pourquoi ? Parce que l'écologie, c'est la solution à ces problèmes. Et c'est sûrement pas la pollution. Je le dis tout de suite, et beaucoup nous connaissons cette scène. Les écologistes ne sont pas pour le fatalisme. Les écologistes ne sont pas pour le catastrophisme. Les écologistes sont pour l'optimisme, parce qu'ils comprennent ce qui se dessine. C'est-à-dire le futur, avec en ligne de mire les générations futures. Et je te regarde quoi, mon ami François Beigrette. Et c'est l'optimisme tellement fort que, ici, on ne dit pas de croissance. Désolé Yves Cochet, on dit écologie populaire. On ne dit pas de diversité, nous on dit richesse. On ne dit pas mandat électoral, nous on dit obligation de résultat. Et c'est ça aussi notre nouvelle raison. Et c'est obligation de résultat. Alors je vous avais dit, et Marie-Couche vous l'a très bien dit, beaucoup d'indicateurs, par les lois de la rédition de l'air, etc. Le chômage, notamment chez les jeunes. Barbara parlait dans les fusées à Calais. Ici, tout n'est pas rose. Alors, allons-y, mettons-y du vert ! Madame ! Elle a été chargée parce que Marie-Couche m'a oubliée. Elle m'a fait un plaisir, elle m'a dit. Il est climat-voltaire. Et quand elle m'a dit « t'as 4 minutes », je me suis dit « ouais, super, quatre fois plus que le Parlement européen. » Alors je vais aller vite. Mais il coûte. Je vois qu'il coûte. On a du pain sur la planche, on a beaucoup de buts qui nous attendent. Et je regarde les émissions de basistes, je regarde les niveaux peintes. Bien sûr, je pense au nucléaire, je pense à la ferme des mille basses. Je pense... Ils sont tous les normands. À nous, on ne parle pas ! La liste de l'écologie va venir la semaine prochaine, au bout de deux ans de combat. Bien oui ! L'enjeu des élections régionales et des années à venir, c'est pas, je le dis, on vous permet de voir des alliances, on ne retrouve pas le gouvernement. Aujourd'hui, le frajour, c'est de montrer la pertinence de notre projet. Créateur d'emploi, basé sur la transition énergétique, à tous les niveaux, au niveau régional, au niveau européen. Et je regarde où c'est l'Asie. C'est ma collègue. Evidemment, le tableau européen n'est pas un beau fixe. On sait, le pain imposé à la Grèce ne tiendra pas, les mois qui viennent, décideront de la forme que devra prendre l'Europe dans les années à venir. Alors nous, vos députés européens, on se bat. On se bat pour cette Europe fédérale. Parce que l'Europe fédérale, ce n'est pas un vieux queue. C'est une nécessité. Comme il y a d'autres nécessités en ce moment comme combat à l'Europe. Non au TARTA. L'Égypte nationale. L'Égypte nationale. L'Égypte nationale. L'Égypte nationale. L'Égypte nationale. L'Égypte nationale. Décidé du destin des citoyens. Ça, c'est bon. C'est bon. Applaudissements. Alors, on a aussi la nécessité de la Sop 21. Pour se semer sur les méfiques, il faut sortir des discours. Il faut ras-le-bol à l'envoi d'entendre tous ces chefs d'État qui disent, par exemple, « Lacan doit être exemplaire, sans comatère, tous ces chefs d'État qui ont coupé des discours. » Et là, il faut passer réellement à un autre État parce que certains d'entre eux sont réellement les porte-parole des lobby. Alors, dit Benoudi ce matin, « À quoi servent les écoulons ? » Eh bien, je vais vous le dire. Un, à défendre la sécurité générale. Deux, nous ne trouvons jamais les porte-parole ni de Total, ni de l'Evra, ni de l'ETF. Non. Non. Non, c'est sûr. et donc je vous dis j'ai convoi tout le monde et moi qui suis dans les transports pour ceux qui me connaissent la bagarre est importante mais rien n'est fait et ça commence par contre une écotasse une fiscalité verte digne de ce nom parce que moi j'en ai marre qu'à l'Europe on me dise la France est le 25ème pays sur 28 qui n'a pas de fiscalité écologique et c'est pas normal en me disant les solutions alternatives elles existent j'ai vu certains d'entre nous porter des t-shirts alternatibor elles sont là notre tâche et faire que toutes les alternatives qui sont des solutions micro deviennent macro demain et il y a un grand basculement qui est en train de se faire même le pape nous rejoint allez déterminer déterminer notre second je vous dis juste le réchauffement climatique cette lutte ça ne doit pas être une contrainte à nous d'en faire une réelle opportunité pour atteindre une nouvelle étape d'une aventure humaine cette aventure humaine on va la réaliser avec la convivialité tu l'as dit avec le sourire il va falloir se serrer les coudes redessiner un projet un puits et un distinct commun mais surtout dire un autre monde est possible alors cet appui cette positive attitude je vous l'envoie à vos candidats les régionales en tout cas bien évidemment j'espère qu'elle sera réussie et la convivialité même si ce n'est pas une réussite le combat qui ne sera à partir de janvier 2016 merci d'être nombreux soyez nombreux dans les ateliers en tout cas bon vent on y va et c'est en route merci Sous-titrage ST' 501